Le mois du Sacré-Cœur de Jésus avec Sainte Marguerite Marie, onzième jour L'âme purifiée dans le cœur de Jésus Mon souverain maître, écrit Sainte Marguerite Marie pendant une de ses retraites, me présenta le premier jour de ma solitude son cœur sacré comme une fournaise d'amour où je me sentis jeté et d'abord pénétré et embrasé de si vives ardeurs qu'il me semblait m'aller réduire en cendres. Ces paroles me furent dites Voici le divin purgatoire de mon amour où il te faut purifier le temps de cette vie purgative ensuite je t'y ferai trouver un séjour de lumière et enfin d'union et de transformation. Les enseignements de la bienheureuse répondaient aux lumières dont son âme était inondée. Entrez, disait-elle, dans ce cœur sacré comme dans une fournaise d'amour pour vous y purifier de toutes les tâches et souillures que vous avez contractées et pour y consommer cette vie de péché afin de revivre à celle de la grâce et du pur amour qui vous transformera tout en lui-même. Il nous faut toutes consommer sans exception ni rémission dans cette ardente fournaise du cœur sacré de notre adorable maître dont il ne nous faut jamais sortir. Et après y avoir perdu notre cœur de corruption dans ces divines flammes du pur amour il nous y en faut prendre un tout nouveau qui nous fasse désormais vivre d'une vie toute renouvelée avec un cœur nouveau qui ait des pensées, des affections toutes nouvelles et qui produise des opérations toutes nouvelles en pureté et ferveur dans toutes nos actions, c'est-à-dire qu'il ne faut plus de nous-mêmes mais qu'il faut que ce divin cœur soit substitué à la place des nôtres. Que lui seul vive et agisse en nous et pour nous, que sa volonté tienne tellement la nôtre anéantie qu'elle puisse agir absolument sans résistance de notre part et enfin, que ses affections, ses pensées et ses désirs soient en la place des nôtres mais surtout son amour qui s'aimera lui-même en nous et pour nous. Et ainsi cet aimable cœur nous étant tout en toutes choses nous pourrons dire avec Saint Paul que nous ne vivons plus mais que c'est lui qui vit en nous. Ah ! qu'il fait bon l'aimer seul pour l'amour de lui-même ! Il faut aimer ce divin cœur en telle sorte que nous ne vivions plus ni ne respirions plus que pour lui et par lui. Mais il faut tant l'aimer en cette vie que nous soyons faits une même chose avec lui afin que nous n'en puissions jamais être séparés. Son pur amour est le seul qui nous doivent posséder faire agir et souffrir car il n'est jamais oisif dans un cœur. Livrons donc sans réserve les nôtres à ses ardeurs afin que nous l'aimions de tout l'être qu'il nous a donné que tout soit soumis que tout fléchisse que tout obéisse à ce divin amour. Aimons donc mais aimons sans exception donnons tout et sacrifions tout pour avoir ce bonheur et nous aurons tout en possédant le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimons-le de toutes nos forces et donnons tout à son amour afin qu'il nous consomme et purifie de ses plus vives ardeurs. Puissions-nous brûler éternellement dans l'ardente fournaise de ce divin cœur. Tant de grâces reçues sont comme autant de flammes ardentes de son pur amour qui nous doivent brûler sans cesse d'une parfaite reconnaissance et fidèle correspondance à ses desseins. Ah ! pourquoi ne brûlons-nous pas de ce divin feu qu'il est venu apporter en terre ? Oui, il nous faut consommer et je veux faire tout mon exercice d'aimer et de brûler dans ses saintes ardeurs et ce cœur sacré sera l'autel de nos sacrifices. Notre cœur n'est fait que pour Dieu. Malheur à lui s'il se contente de moins que Dieu ou s'il se laisse brûler de quelque autre feu que de son pur amour. Si vous saviez qu'il est doux d'aimer Dieu, il n'est rien qu'on ne souffre pour avoir ce saint amour. Si vous saviez qu'il est doux d'aimer Dieu, il n'est rien qu'on ne souffrirait pour avoir ce saint amour. Ô mon Dieu, si j'avais mille cœurs, mille amours, mille vies, je vous les immolerais pour vous être asservis. Le cœur de Jésus choisit celui de la bienheureuse comme un autel pour y faire brûler le feu de son amour. Notre Seigneur raconte la bienheureuse, m'honora d'une de ses visites et me dit « Sais-tu bien à quelle fin je te donne mes grâces si abondamment ? C'est pour te rendre comme un sanctuaire où le feu de mon amour brûle continuellement. Ton cœur est comme un autel sacré auquel rien de souillé ne touche. Je t'ai choisi pour offrir à mon Père éternel des sacrifices ardents pour apaiser sa justice et lui rendre une gloire infinie par l'offrande que tu lui feras de moi-même dans ses sacrifices et unissant celui de ton être pour être pour honorer le mien. J'avoue que depuis ce temps je sentais dans mon cœur un feu si ardent et si violent que j'aurais voulu le communiquer à toutes les créatures afin que mon Dieu soit aimé. Vie de sacrifice d'abandon et d'amour dans le cœur sacré de Jésus. La bienheureuse écrivait à une personne décidée à embrasser la dévotion au Sacré-Cœur. Je ne doute point que le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ n'est bien agréable le sacrifice que vous lui voulez faire de vous-même pour être tout à lui et faire y souffrir tout pour son amour afin que vous puissiez vivre tout en lui-même selon son désir d'une vie de sacrifice d'abandon et d'amour. De sacrifice de tout ce qui vous est le plus cher et qui vous coûtera le plus. D'abandon total de vous-même au soin de son amoureuse conduite le prenant pour votre conducteur dans la voie du salut et vous ne ferez rien que vous ne lui demandiez son secours et sa grâce laquelle j'espère qu'il vous donnera autant que vous vous confierez en lui. De plus, il nous faut vivre de cette vie d'amour qui nous unira à lui par celui de notre abjection et anéantissement de nous-mêmes pour nous conformer entièrement à ses états de sacrifice d'abandon et d'amour au très saint sacrement où l'amour le tient là comme une victime tout abandonnée à être continuellement sacrifiée pour la gloire de son Père et notre salut. Unissez-vous donc à lui en tout ce que vous ferez. Référez-vous à sa gloire. Établissez-y votre demeure dans cet aimable cœur de Jésus et vous y trouverez une paix inaltérable et la force d'effectuer tous les bons désirs qu'il vous donne et de ne point faire de fautes volontaires. Portez-y toutes vos peines et amertumes car tout ce qui vient de ce cœur sacré est doux et il change tout en amour. Demande au Sacré-Cœur de Jésus Mettez-moi ô mon doux Sauveur dans votre côté sacré et dans votre cœur adorable qui est une fournaise ardente du pur amour et me voilà en assurance. J'espère que vous m'y introduirez ô mon Jésus et mon souverain bien. Je choisis votre cœur sacré pour ma demeure afin qu'il soit ma force dans les combats, le soutien de ma faiblesse, ma lumière et mon guide dans les ténèbres, enfin le réparateur de tous mes défauts, le sanctificateur de toutes mes intentions et actions lesquelles j'unis aux vôtres et vous les offre pour me servir d'une continuelle disposition à vous recevoir ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501